Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog à Hawaï Musique Je me suis dit que j'allais prendre la caméra pour te raconter un petit peu ce qu'on a fait ces derniers jours, ces deux derniers jours en fait Hier soir, on est allé au Kona Coffee Festival Parade Donc la parade du festival du café de Kona qui n'a pas grand chose à voir avec le café en fait C'est juste une espèce de grand festival de la ville Kona c'est donc la ville côtière touristique de l'île dans laquelle on est là en ce moment qui est Big Island C'est sur la côte ouest et c'est la ville très touristique quoi Et donc hier soir on y est allé pour voir la parade qui était en fait un défilé de toutes les petites associations Donc c'était plutôt sympathique, c'était très local, on n'a pas eu l'impression d'être des touristes en fait Finalement on avait l'impression de plutôt assister à un événement de village ou ce genre de choses tu vois Donc c'était plutôt sympa C'est gué Et ce matin, on est allé se balader dans la ville. Je t'insère ici un clip de moi hallucinée par les comportements des Américains en voiture et le prix de l'essence. Ici, toutes les voitures sont nickel, neuves, genre propres, elles brillent, elles ont pimpètes, toutes, c'est hallucinant alors qu'on est dans une île quand même. Les gens vénèrent leur voiture, c'est un truc de fou. L'essence est à 1$ le litre. En fait, on avait super peur parce qu'il y avait marqué que l'essence était à 4,19$. Donc on se disait, putain, 4,19$ le litre, sauf qu'on avait oublié qu'ici, il ne calcule pas en litres. Donc c'est des galons et le galon, c'est 4 litres. Donc voilà, 4,19$ pour 3,78$ exactement. Est-ce que tu te rends compte de ce truc ? C'est hallucinant, cette espèce de religion autour de la voiture, c'est incroyable. C'est tout ce que je voulais te dire là maintenant. C'est hallucinant, cette espèce de religion autour de la voiture, c'est incroyable. C'est hallucinant, cette espèce de religion autour de la voiture, c'est incroyable. Ensuite, on est allé manger un burrito vegan. On est tombé dessus complètement par hasard, on cherchait un endroit où peut-être déjeuner. Et en fait, on est tombé sur cet endroit qui était hallucinant. J'ai vraiment mangé le meilleur burrito de mon existence. Par contre, c'est très très cher et on a remarqué ça, que tous les restos sont vraiment très chers. On ne va pas pouvoir beaucoup sortir, on va devoir privilégier de faire à manger. Sauf que les amis dans les cartes ne font pas beaucoup à manger, il faut l'avouer. Aujourd'hui, c'est une journée tranquille parce qu'on a tous les deux, Léo et moi, un bon petit rhume. Et en plus, j'ai mes règles. Et puis, le jet lag fait qu'on ne se repose pas encore beaucoup les nuits. Ça va beaucoup mieux que quand on est arrivé. Ça va faire 5 jours là qu'on est ici. 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, c'est la fin de notre quatrième jour. Donc, le jet lag commence à se calmer bien comme il faut. Mais les nuits ne sont pas encore totalement reposantes. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour les derniers événements. Demain matin, on part à la ferme où on fait du woofing. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je te filmerai après. Mais ce sera sans doute à la ferme où on va ramasser des avocats. J'espère vraiment que ça va bien se passer. J'ai quelques appréhensions sur comment ils vont nous traiter, comment ça va se passer. Est-ce que les termes du contrat vont être respectés ? Tout ça, tout ça. En soi, les gens sont tellement gentils ici. Il y a le côté des Américains qui sont vraiment très très sympas et très friendly. Par exemple, au restaurant, on a parlé pendant peut-être 20 minutes avec un couple à côté de nous qui était vraiment adorable, qui nous ont conseillé plein de trucs, qui nous ont posé des questions. Enfin, vraiment, des gens curieux. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, j'ai eu deux compliments sur ma tenue, juste comme ça, de filles qui voulaient me le dire et qui ont discuté avec moi. Les gens sont... On a interagi beaucoup, beaucoup avec les gens par rapport à en France. Et en plus de ça, la culture hawaïenne particulière fait que vraiment, les gens sont détendus en fait et pas prises de tête. Là, ça fait un bien fou d'être loin de la façon de penser et de la façon de vivre française. Ça, c'est sûr. Par exemple, je suis quand même allée à la plage avec mes poils. Donc, je suis bien poilue là. Je ne me suis pas épilée du tout à part des jambes. Je n'ai eu aucun regard invasif. J'ai eu des petits regards curieux mais qui étaient très légers, qui étaient toujours accompagnés d'un sourire et qui ont toujours duré très très peu de temps. Et le niveau de matage des hommes est d'environ zéro. C'est-à-dire que tu ne te fais pas mater. Voilà. Donc, ça fait un bien fou et je suis très heureuse d'être ici. Sous-titrage ST' 501